Ce vendredi 19 mai, quelques jours après le couronnement de Charles III, le Sunday Times a dévoilé sa Rich List, autrement dit son classement des plus grandes fortunes britanniques. D'après les estimations de nos confrères, le patrimoine du souverain serait bien supérieur à celui de sa mère, décédée en septembre dernier. En l'espèce, la fortune du monarque s'élèverait à 600 millions de livres sterling, soit 230 millions de plus qu'Élisabelle II. Malgré ces millions, l'époux de Camilla n'apparaît qu'en 263e position au classement. Il est notamment devancé par Sir James Dyson et le duc de Westminster, le parrain du prince George. En avril dernier, The Guardian avait déjà enquêté sur les comptes de Charles III. Selon nos confrères, la fortune du roi s'élèverait à 2 milliards de livres sterling, un chiffre bien supérieur à celui susmentionné. Ils avaient notamment mis en exergue le patrimoine immobilier du souverain. S'il n'est pas propriétaire de Buckingham Palace et Kensington Palace, il a hérité du château de Balmoral et du domaine de Sandringham, des biens estimés à 330 millions de livres sterling. Le roi perçoit également plusieurs millions de livres en revenus privés chaque année. Supérieur à supérieur à couronnement de Charles III et Camilla, complicité, émotions. Retour sur les moments forts de la journée 533 millions de livres de bijoux En outre, le père de William et d'Harry disposent d'une impressionnante collection de voitures, composées de 23 véhicules, estimés à 6,3 millions de livres. Il possède aussi de nombreux objets précieux, dont des toiles de maître, pour un total 20 millions de livres. Charles III serait également propriétaire de luxueux bijoux, 533 millions de livres. En définitive, ce patrimoine doit sans doute permettre au souverain de 74 ans de s'assurer un train de vie confortable. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Royal Portrait Europe Bernard Rupsamén C'est parti pour la suite de 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 la suite de